Pour la société Parker, l'innovation a été une constante. D'abord l'innovation technique. En 1889, Georges Safford Parker a déposé son premier brevet. Il s'agissait d'améliorer le flux d'encre avec un contact permanent entre le réservoir et la plume. Le deuxième pilier de l'innovation chez Parker, c'est le design et l'innovation esthétique. Avec ce stylo, par exemple, le Parker 61, sorti peu après la Deuxième Guerre mondiale, pour la première fois, une marque d'écriture s'inspirait des codes esthétiques de l'automobile et de l'aviation. Mon travail consiste à partir d'un brief du design center, de trouver de nouvelles matières, de nouvelles finitions. Et ensuite, j'essaye de trouver les fournisseurs qui peuvent réaliser les finitions. Je prends contact et nous faisons des échantillons. Les matières peuvent être aussi bien de l'argent massif, de l'or massif. Ça peut être différents plaquages. Nous avons aussi quelques pierres précieuses. Georges Safford-Parker avait l'habitude de dire, faites un meilleur produit et les gens l'achèteront. Donc, c'est à partir de cette étude des consommateurs que l'on a développé ces nouveaux produits, notamment ce nouveau produit, Ingenuity FIPS. Ingenuity, vraiment, répond à ses attentes d'un stylo aussi élégant, beaucoup plus moderne qu'un stylo plume, mais également un stylo qui est écrit de façon très fluide, qui s'adapte à votre écriture, où il n'y a aucun problème de recharge, d'encre qui fuit, et qui répond parfaitement aux inquiétudes, aux attentes et aux besoins de nos consommateurs par cœur. Le rôle est d'assurer que le projet progresse correctement, en taking account de différents aspects, le timing, la qualité, le coste, aussi l'aesthétique. Le deuxième étape est d'agree sur le produit, avec le final pro-type en hand, avec le final finish, et c'est un moment crucial pour nous. Une fois que nous avons l'aesthétique final, l'aesthétique est d'assurer, et notre rôle est d'assurer que l'on est implémenté correctement dans l'industrie, que l'on est produite correctement, à la nécessité, et notre rôle finit quand le produit est délivré et que nous avons réalisé les expectations consommateurs. La capacité de la marque Parker à innover a construit sa solidité. Aujourd'hui, c'est encore sur cet esprit d'innovation que nous nous appuyons pour développer nos produits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !